Bonjour tout le monde, nous revoici en direct avec Eric Allard. Salut Eric. Bonjour à tous. Donc hier, on a parlé justement de comment on fait lorsqu'on sort du statut de salarié où on est encadré par un manager, un patron, une équipe pour devenir un entrepreneur, où on est son propre boss, on doit porter sa responsabilité, etc. Et aujourd'hui, le sujet du jour qui est vraiment dans ta thématique, toi en tant que coach olympique, c'est si l'entrepreneuriat était une discipline olympique, à quoi ça ressemblerait ? Alors, pourquoi on a choisi cette thématique ? C'est parce qu'on s'est rendu compte finalement que lorsqu'on est dans une démarche entrepreneuriale, la démarche entrepreneuriale est souvent très proche d'une démarche de sportif de haut niveau avec des résultats à gérer, des performances à réaliser, de la préparation, rebondir, etc. Et du coup, on s'est dit, ça peut être marrant de faire cette analogie. Donc Eric, comment toi tu verrais l'entrepreneuriat comme discipline olympique ? Oui, c'est vrai Jérôme, tu as raison par rapport à ces similitudes entre le monde de l'entrepreneuriat et du sport ou même le monde de l'entreprise, pas seulement de l'entrepreneuriat. En fait, ça remonte dans les années 70. C'était vraiment deux choses distinctes, si je refais un petit retour en arrière, où le sport était amateur et les entreprises étaient des entreprises. Et dans les années 80, c'est là où il y a eu la grosse explosion du sport professionnel, surtout aux Jeux olympiques, avec l'explosion du sponsoring sportif. Et à ce moment-là, à cette époque-là, les sportifs se sont tournés vers les entreprises pour voir comment gérer cette manne d'argent qui rentrait. Et puis, le phénomène s'est un peu inversé 10-15 ans plus tard, au milieu des années 90, où là, ce sont les entreprises qui sont venues vers les sportifs et vers les grosses structures parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, les grosses structures sportives géraient beaucoup d'argent, comme des entreprises, c'était des mini-entreprises, mais en plus avaient un certain nombre de valeurs qu'ils voulaient amener dans l'entreprise. On pourra en reparler dans une autre conférence, comme l'esprit d'équipe, la gestion du stress, des émotions, des résultats, etc. Et donc, maintenant, les deux mondes sont très liés. Et même à mon niveau, en bobsleigh, qui n'est pas un sport d'argent, entre guillemets, on est bien loin des critères du foot, du rugby ou même de sport à moindre échelle, on a quand même des budgets à gérer, on a quand même des relations avec les sponsors, avec les politiques, avec tout ça, pour pouvoir résister au plus haut niveau. Et donc, si on transpose un peu l'idée sportive sur l'entrepreneuriat, il y a quelques idées que je voudrais vous partager pour vous montrer un petit peu ce que ça pourrait être pour vous si vous étiez un entrepreneur olympique. Je prends des exemples du Bob, mais pas forcément, du bobsleigh, mais pas forcément. Un des premiers exemples qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, en sport, on passe beaucoup de temps à s'entraîner et en fait, très peu de temps à faire de compétition. C'est-à-dire que pour vous, ça serait beaucoup de temps à préparer vos rendez-vous commerciaux et très peu de temps à vendre. Si je prends l'exemple du bobsleigh, généralement, on ne descend pas en bobsleigh entre avril et mi-octobre. Donc, pendant toute cette période-là, en plus, le bobsleigh, c'est un peu spécifique puisqu'on ne peut même pas descendre en bob. Autant il y a des disciplines où même si on ne fait pas de compétition, on peut faire la discipline en elle-même. Nous, on ne peut pas du tout. Donc, c'est-à-dire que si vous étiez entrepreneur, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre, vous étiez imprimeur, je vais vous dire pendant six mois, vous vous préparez, mais vous n'avez pas le droit de toucher à vos outils d'impression. Vous ne pouvez pas imprimer pendant six mois. Vous pouvez vous préparer, vous pouvez faire des choses, vous pouvez faire de la PAO, faire des maquettes, tout ça, mais vous ne pouvez pas imprimer. Vous ne pouvez pas avoir le résultat final pour voir si votre machine est plus performante que la machine de l'année d'avant. Toutes ces choses-là, vous devez préparer en tête, mais vous ne pouvez pas tester. Et puis, par contre, quand la période de compétition arrive, déjà, la période de compétition, c'est imposée par quelqu'un. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui dites, je vais vendre tel jour. On vous ouvre des portes et on vous dit, vous pourrez vendre ce jour-là. Comme nous, on a des Coupes du monde, on a des championnats du monde, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, l'année prochaine, c'est du 9 au 25 février. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Et ce n'est pas du 8 au 24. Parce que la compétition, par exemple, de Boba 4, ce sera le 24 et le 25 février, pas le 23 ni le 26. Si c'est le 26 et que vous êtes prêt le 26, vous attendez 4 ans de plus. Vous voyez, c'est un peu différent. C'est-à-dire que d'une part, on a beaucoup de temps pour se préparer. Bien souvent, j'interviens souvent sur la gestion du temps et on dit, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. Nous, on en a du temps pour se préparer. Ce n'est pas toujours facile pour gérer la motivation. Mais d'un autre côté, quand la compétition est là, il faut qu'on soit prêt. En bobsleigh, par exemple, nous, on a en gros, si on prend Boba 2, Boba 4, on a entre 15 et 20 compétitions dans l'année. Donc, ce n'est quand même pas énorme. C'est comme si je vous dis, vous, demain, vous devez vendre 15 fois dans l'année. Vous avez 15 rendez-vous commerciaux pour faire toute votre année, en fait. Donc, vous voyez, sachant que nous, par exemple, pour les Jeux Olympiques, si on rate certains des premiers rendez-vous, on n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc, on peut passer de 15 compétitions à 8 ou 10 ou 9. Donc, si vous, vous n'atteignez pas votre chiffre d'affaires au bout de 7 ou 8 rendez-vous commerciaux, vous n'avez pas le droit de faire les 7 ou 8 d'après et vous devez attendre la saison d'après pour revendre. Donc, vous voyez, c'est un peu, pour essayer de vous faire toucher du doigt ce que peut être une discipline olympique et une saison olympique, ben voilà, c'est le premier point qui me met à l'esprit, c'est un peu ça, quoi. C'est cette dissociation. Oui, c'est... En fait, c'est dans ce qu'on dit, c'est que j'essaie de me projeter avec mon, on va dire, mon statut de formateur où c'est vrai que ce n'est pas du tout saisonnier, entre guillemets. Il y a quelques saisonnalités où tu as des vacances, etc. Mais ce n'est pas aussi marqué que ça, mais mine de rien, ça paraît extrême. Et finalement, ça ne l'est pas tant que ça dans certains secteurs d'activité qui sont ultra saisonniers. Bien sûr. On prend par exemple les stations balnéaires où là, tu as deux mois, quoi. C'est que deux mois dans l'année et après, le reste du temps, ça ne fonctionne pas. Ou par exemple, ceux qui sont moniteurs de ski. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il y a finalement des disciplines entrepreneuriales qui sont très proches des disciplines olympiques. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est lorsqu'on se trouve dans une discipline, dans un secteur qui nous impose ce rythme, en fait, cette saisonnalité qui est très difficile à gérer, justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour bien gérer saisonnalité ? Parce que c'est forcément beaucoup plus compliqué que lorsqu'on a le choix et qu'on n'a pas cette sécricité dans notre activité. Alors, je dirais que la première des choses à faire, c'est dès que vous avez fini votre saison, alors nous en sport ou vous, si vous êtes dans un secteur vraiment saisonnier, comme les stations balnéaires, j'étais récemment à Carnac, dans le Morbihan, c'est vrai que là, il commence, en plus, on a des week-ends qui sont fabuleux, là, il ne faut pas qu'il se rate. Donc, je dirais qu'à la fin de votre saison, c'est de faire le bilan, tout de suite, que ça ait fonctionné ou pas. Généralement, quand ça n'a pas fonctionné, on fait le bilan. On fait le bilan parce qu'on n'aime pas et puis on n'a pas envie que ça se reproduise, donc on fait le bilan. Mais si ça a bien marché, souvent, on est dans l'euphorie, on a les hormones de l'euphorie qui viennent, du plaisir, on se dit « ouais, super, ça a bien marché, c'est génial ». Alors, pour nous, c'est une médaille ou une coupe. Pour les entrepreneurs, souvent, c'est une question d'argent, de réussite, de client, de chiffre d'affaires. Et des fois, on oublie de faire le bilan. Et en oubliant de faire ce bilan, on va oublier certaines choses qu'on fait et qui sont indispensables à la réussite et au succès. Je m'explique. Quand on réussit en sport, c'est tout un ensemble de choses. Alors, on a les grosses thématiques. Quand on voit un Usain Bolt, on se dit qu'il doit faire de la musculation, puis il doit faire du sprint, il doit courir. Oui, mais à côté de ça, il a de la récupération, il a des massages, il a des abouinos, il a des assouplissements. Et on peut être tenté d'enlever toutes ces choses un petit peu périphériques, tout comme vous pouvez être restaurateur et puis vous dire ce qui était important au tout début, je le fais bien parce que c'est le début. Puis à la fin, on oublie de bien plier les serviettes, on les met juste sur la table comme ça. On oublie de mettre les couteaux à droite, à gauche, c'est un peu moins bien fait. Et finalement, on glisse doucement vers une étape de succès, vers une étape de moindre succès et parfois vers l'échec. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre ça personnellement, où j'ai eu à un moment un gros succès sportif. Et je n'ai pas fait l'analyse de ce succès tout de suite. Et en fait, j'ai perdu des informations sur comment je suis arrivé à ce succès. Et donc, ça, c'est le premier point. C'est vraiment de faire le bilan de cette saison passée. Et ensuite, le deuxième, c'est de tout de suite repartir sur un plan d'action. Parce que bien souvent, quand on a du temps comme ça, on se dit, on a le temps. On a le temps et puis on revient dans un rythme un peu plus cool. Alors, il faut prendre des vacances. Je suppose que tous ceux qui travaillent dans les stations balnéaires et qui vont faire, tu as parlé de juillet-août, mais maintenant, c'est quand même plus juin à septembre. Quand vous faites quatre mois à fond, sept jours sur sept, je suis sûr que vous avez bien besoin d'un mois, un mois et demi, voire deux mois de vacances. Mais après, il faut revenir pour planifier les choses de la saison d'après. Après avoir fait le bilan, se dire, je vais mettre ça, ça en place. Et tester d'une manière ou d'une autre, comme nous, on peut tester à l'entraînement. Je vais vous dire, le but de l'entraînement d'un sportif, quelque part, c'est d'aller à l'échec. Parce que quand on va à l'échec, on repousse nos limites. Et je dirais que si on réussit tout à l'entraînement, ça arrive. Mais il y a un moment, ça veut dire qu'on ne pousse pas nos limites. Et l'entraînement, pour nous, il est fait pour ça. On dit, oui, les victoires, les victoires. Mais en fait, notre entraînement, nous, c'est une continuité d'échec. C'est j'essaye ça, ça marche, ça ne marche pas. Généralement, ça ne marche pas parce que je pousse ma limite, que ce soit physique, que ce soit tactique, technique, visuel, au niveau de la concentration. Nous, on recherche à l'entraînement l'échec pour progresser et donc repousser nos limites et être plus performant en compétition. Donc, il faut que vous arriviez à trouver quelque chose comme ça qui vous fasse dire, tiens, si je fais ça, jusqu'où ça peut aller, tester auprès de vos collègues, auprès de, je ne sais pas, d'autres personnes qui font le même boulot que vous, pour voir jusqu'où vous pouvez aller, ce que vous pouvez mettre en place l'année prochaine, par exemple, sur une carte de restaurant, sur un type de vêtements que vous allez vendre sur les marchés, etc. Mais surtout, ne pas attendre le dernier moment et ne pas se dire, j'ai six mois tranquille, comme nous, on pourrait se dire, voilà, on a fini la saison, c'est mois de mars, je rattaque début juillet, c'est trop tard, c'est trop tard. Donc, voilà, le bilan et tout de suite, faire un plan d'action. Mais oui, ça m'interpelle à ce que tu dis sur aller à l'échec, justement, dans ces phases d'entraînement. C'est vrai que ça me parle parce que je m'en compte, par exemple, même dans mon activité, même s'il n'y a pas de saisonnalité, je suis obligé de constamment tester de nouvelles choses parce que le monde avance. Et si je n'avance pas avec lui, je recule. Et j'ai discuté justement avec un partenaire où on se posait la question, c'est quoi le meilleur modèle économique ? Est-ce qu'il faut poser des brevets ? Est-ce qu'il faut faire des contrats, des licences, etc. ? Oui, c'est vrai, mais en même temps, je me dis que le fait d'être copié est inévitable à partir du moment où on fait du bon boulot. C'est inévitable de se faire copier à partir du moment où on fait du bon boulot, on le voit dans l'industrie automobile, dans l'industrie des téléphones portables, etc. Et ce qui fait la différence, finalement, c'est le fait de toujours avoir un temps d'avance et de partir du principe qu'on va se faire copier. Et je pense que dans le sport, c'est un peu la même chose, finalement. Si on trouve une technique, je regarde le football, par exemple, c'est assez créatif, ou même le handball. Le handball, ça me parle plus que j'ai plus pratiqué le football. Mais par exemple, je crois que c'est Jackson Richardson qui a « inventé la roucoulette ». Et au début, c'était uniquement lui, mais comme c'était impressionnant, ça marchait, tout ça, il était copié, du coup, il a dû trouver autre chose. Et finalement, je pense qu'il y a aussi cette dimension-là dans ce que tu dis de tester de nouvelles choses, d'oser échouer pour toujours innover et avoir un temps d'avance en partant du principe qu'on va se faire copier un moment ou un autre. Oui, de toute façon, nous, en sport, on ne fait que copier. On regarde ce que font les meilleurs. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est s'enfermer dans le « je copie ce que font les meilleurs et je fais exactement pareil ». Je vais vous donner un exemple sportif qui est tout simple à comprendre. En sport, nous, c'est un sport mécanique. On a un engin. Donc, on va voir un Américain qui descend, qui va très vite, mais on n'a pas le même engin que lui. Donc, est-ce que nous, avec notre matériel, faire sa ligne va nous permettre d'aller aussi vite que lui ? Ce n'est pas sûr parce que notre engin n'est pas le même, parce que aussi la qualité du pilote n'est peut-être pas la même. Et peut-être que pour faire la même ligne, mon pilote à moi qui a un peu moins d'expérience va piloter un peu plus et donc freiner son Bob un peu plus et donc perdre du temps. Donc, vous voyez, c'est copier pour voir ce que font les autres, mais c'est aussi l'adapter à vos capacités et vos compétences et vos possibilités du moment. Aujourd'hui, tu es entrepreneur sur le net. Moi, je suis entrepreneur sur le net aussi. Je regarde ce que font les meilleurs, mais je suis tout seul. Pour l'instant, je ne peux pas copier ce que font des grosses machines à cash sur Internet qui ont des community managers, qui ont trois personnes qui inondent les réseaux sociaux de postes, d'images sur Instagram, Facebook, Twitter et tout ça, qui ont des développeurs qui peuvent changer un site web en une demi-journée, etc. Alors, je copie pour essayer de m'en inspirer à mon niveau, l'intégrer à mon niveau, mais je ne peux pas non plus faire tout et n'importe quoi et me dire, ben voilà, il faut que je poste un article deux fois par jour sur mon blog, il faut que j'inonde Twitter, détweet, tout ça et après, je ne fais plus rien. Donc, il y a cette idée du copiage et après, ce qui va faire la différence, parce que le copiage, ça ne fait pas tout, parce que tu citais l'exemple du foot ou du hand, les Français sont copiés, tous leurs matchs sont filmés et pourtant, ça reste la meilleure équipe du monde en hand depuis 12 ans. Donc, après, il y a aussi ce qui fait la différence, c'est l'être humain, c'est ce qu'on est, c'est nos compétences, la manière dont on le fait. Sinon, ça serait trop simple. Un laviléni qui a passé 6,16 m en saut à la perche, il a été copié, il a été analysé, on essaye de faire pareil. Maintenant, laviléni, il n'est pas très grand, il va très vite, il a une qualité d'explosivité. Si vous faites 20 cm de plus que laviléni et 15 kg de plus, vous n'allez pas utiliser les mêmes capacités pour sauter à la perche. Peut-être que ça sera mieux. Sûrement différent et surtout différent. Et donc, c'est ce qu'il faut essayer de faire et ce qu'il faut essayer d'implémenter. Le copiage, et c'est vous qui allez faire la différence. C'est vrai que si on est copié, ça veut dire que c'est bien, mais ça veut dire que vous êtes bon, donc c'est plutôt motivant. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que vous restiez à la pointe et que vous vous innoviez tout le temps et que vous cherchiez toujours à faire des choses un peu innovantes. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, je me posais la question, j'ai eu une conférence qui s'appelle « Manager comme un coach olympique » et j'ai envie d'écrire un livre qui parle un peu de cette conférence. Et je me suis demandé si le fait que les gens lisent le livre, ils auraient toujours envie de voir la conférence. Et en fait, oui, je pense, parce que la conférence, il y a d'autres choses, il y a une interaction, je suis là, je peux expliquer s'ils n'ont pas compris certains termes, il y a de l'échange, il y a de la vidéo, il y a des photos, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans un livre. Et puis, je dirais que le livre, ça permet aussi de toucher beaucoup plus de monde, a priori. Imaginons que demain, même sans dire que mon livre serait un succès comme un roman populaire français, mais imaginons que j'ai 10 000 ventes sur mon livre, combien de conférences il faudrait que je fasse pour toucher 10 000 personnes ? Donc, c'est une manière de se faire connaître, d'être reconnu comme un expert. Et donc, voilà, il faut y aller et il faut être copié, oui, tant mieux, ça veut dire qu'on est reconnu en tant que tel, et puis rester à l'écoute et puis avoir son plan d'action à dérouler. Et comme tu dis, finalement, ce qui fait la différence, que ce soit dans la manière de vivre, la saisonnalité d'une activité ou le fait d'être copié, c'est l'humain, c'est qui nous sommes profondément. Donc, moi, j'utilise à gris des soft skills pour les personnes qui me suivent, qui est une manière de travailler sur l'humain. Donc, toi, tu parlais, il y a quelque chose qui me parlait bien aussi, c'est lorsqu'on est sportif de haut niveau, tu parlais du Seinbolt, qui travaillait à la fois la technique, le fait de courir, etc., mais aussi les à-côtés, comme le fait de se reposer, je m'imagine qu'il a fait de la préparation mentale, etc., qui font que tout ce package, en fait, fait qu'il est performant. Mais quelque part, l'entrepreneur, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que dans une activité, on doit faire du commercial, donc on va travailler les techniques de commerciaux, on va travailler son produit, etc., mais il y a tout là-côté, moi, ce que j'appelle les soft skills, qui fait qu'on va augmenter notre performance, notre capacité à être motivé, notre capacité à mieux s'exprimer à l'oral, à gérer notre stress, etc., qui fait qu'on est plus performant. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ? Quelle est ta vision de ça d'un point de vue de l'entrepreneur ? Oui, bien sûr, il y a tout qui compte. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais aussi de l'analyse du succès, c'est un petit peu ça. Regarde, on fait ce soir un webinaire, imaginons qu'on fasse ce webinaire dans deux ans, qu'on soit un peu plus connu, que ça génère des ventes et tout ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on garde un contact avec nos spectateurs et ceux qui nous regardent, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est peut-être pour ça qu'ils vont revenir dans deux ans, dans trois ans, et que ça fait boule de neige. Peut-être que notre communauté va grandir, parce que justement, les gens vont se dire, ils sont à l'écoute de ce qu'on dit. Est-ce qu'on gardera la même chose quand on aura, au lieu d'en avoir 50 à nous regarder, on en aura 5 000 ? C'est là où il faut se poser la question et se dire, est-ce qu'on met les moyens en face ? Alors, on ne pourra peut-être pas le faire tout seul, mais à ce moment-là, l'entreprise aura grandi, la tienne comme la mienne. Mais c'est là où c'est ces petits détails où il faut rester à l'écoute. Et comme Lucien Bolt, il doit toujours faire des abdominaux, il doit toujours faire des étirements ou aller au massage, nous, on doit rester à l'écoute de ça, savoir ce qui marche, pourquoi ça marche. Et tous ces petits à côté, le petit email qui dit, voilà, merci d'avoir participé à cette conférence, la personne va peut-être se dire, « Oui, il me remercie, c'est sympa, oui, en plus, elle était bien. » Peut-être que dans deux ans, on fait la même et puis on ne remercie personne. Et puis les gens vont dire, « Ils ne nous remercient même plus, ils ont pris la grosse tête. » C'est ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais ça, je pense qu'on le garde si jamais on est en phase avec ce qu'on est vraiment et qu'on ne joue pas un rôle. Donc, moi, j'essaye de mener mon entreprise et ce que je fais dans toutes mes interventions, qu'elles soient en ligne, en présentiel ou dans mes formations, avec un certain état d'esprit qui est avant tout d'aider les gens. Alors, il ne faut pas se méprendre. C'est aussi maintenant, c'est mon travail. Donc, il y a aussi une notion de gain d'argent. Mais avant tout, je suis très disponible et très à l'aise pour aider les gens à s'épanouir et à atteindre leurs objectifs, à être mieux dans leur quotidien en leur mettant à disposition les techniques que j'ai pu utiliser dans le sport de haut niveau pour atteindre les objectifs, pour gérer la pression, pour gérer les résultats. Et j'essaye toujours de garder ça à l'esprit et ne pas devenir en gros une machine à fric. Et donc, ça me permet d'être en accord avec moi-même en fait. C'est hyper important ce que tu dis, le fait de rester aligné, à la fois rester aligné, mais de rester authentique dans la durée. C'est-à-dire, comme tu dis, de ne pas changer parce que le contexte a changé, parce que les personnes ne se reconnaîtront plus. Et finalement, et ça, c'est quelque chose qui peut être assez proche de l'olympisme, on en parlait en off, c'est que c'est du long terme en fait. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on ne va pas dire « je vais entreprendre, mais je ne vais faire que 2017 ou que de janvier à septembre ». C'est quelque chose, généralement, quand on se lance là-dedans, c'est des projets à long terme, sur plusieurs années, on essaie d'avoir une vision, etc. Tu disais, et tu en parleras bien mieux juste après, un coach olympique, un sportif olympique, c'est pareil. Il voit des performances sur des cycles de 4 ans, notamment. Donc, comment gérer ça, cette vision long terme sur ces cycles longs, finalement, lorsque l'on est entrepreneur, comme le font les sportifs olympiques ? Eh bien, c'est se projeter un peu dans l'avenir. Encore une fois, j'en parlais un petit peu hier dans la conférence. C'est assez simple pour nous, parce que c'est imposé. Là, les prochains Jeux d'hiver, c'est en 2018, on sait que ceux d'après, c'est en 2022, et c'est à Pékin, en Chine. Donc, ça, c'est imposé, et on ne peut pas y déroger. Donc, c'est un peu plus difficile, quand vous êtes entrepreneur, de vous dire, je mets une deadline en 2022, puis je m'y tiens, et puis parce qu'on peut la bouger un peu. Mais globalement, c'est un peu ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision maintenant qui est plus à 10 ans, et vous pouvez commencer par 2, 3, 4 ans, et vous dire, tiens, je suis auto-entrepreneur aujourd'hui, ou je voudrais être dans 4 ans. C'est-à-dire qu'avec vos moyens d'aujourd'hui, vous mettez en perspective sur qu'est-ce que vous voulez être dans 4 ans. Est-ce que vous voulez toujours être auto-entrepreneur, ou est-ce que c'est qu'un début pour dire, je veux monter mon équipe, parce que j'aime bien travailler en équipe, je voudrais manager d'autres personnes sur une voie qui me plaît, et puis mettre en place les actions qui vont bien dans ce sens-là. Comme nous, en 2014, on est 12e aux Jeux Olympiques, je veux gagner en 2018, quelles actions je dois mettre en place année après année pour arriver à cet objectif ? Donc, dans ce sens-là, l'entreprenariat est similaire à l'olympisme. Encore une fois, nous, la grande différence, c'est que tout est imposé au niveau du calendrier. Donc, c'est à la fois une aide, et puis aussi une difficulté. Parce que si à un moment des Jeux, on se casse la jambe, on n'ira pas au jeu. Alors que si vous, entre guillemets, à part des cas très, très gros, des fois, on peut quand même jouer un peu là-dessus. Alors, d'un côté, c'est une faiblesse, parce que ce n'est pas imposé, donc vous pouvez avoir tendance à agrandir les délais. Mais d'un autre côté, dans certains cas, ça peut vous sauver. C'est comme si moi, je disais, en février 2018, je me suis pété la jambe. Est-ce qu'on peut décaler les Jeux en avril ? Et on me dise oui. Bon, ce n'est pas le cas. Mais vous voyez, tu vois ce que je veux dire, c'est chaque pièce a deux faces et un côté positif et négatif. Mais c'est vrai qu'arriver à se projeter sur 3-4 ans, ce n'est pas facile. Hormis le fait de se dire, tiens, je fais un business plan qui tient la route pour qu'on banquait et il m'apporte les sous. Mais vraiment se mettre dans l'état d'esprit de se dire, oui, c'est réaliste. Parce que l'idée que je développe, j'arrête de me dire, oui, c'est la meilleure idée du monde. Et puis, comme on est tous un peu euphoriques quand on démarre, et puis je vais faire un carton, puis on se rend compte que bien souvent, ce n'est pas aussi simple. Mais un plan réaliste, qu'est-ce que je vais mettre en place ? Partir de ce qu'on veut être à 4 ans, faire un rétro-planning en se disant, bon, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Je vais être conférencier international, il faut que j'apprenne à parler parfaitement anglais. Bon, ben voilà. Est-ce que je le fais au début, à la fin ? Comment je le fais ? Est-ce que c'est par le biais de séries sous-titrées ? Est-ce que je prends un prof particulier ? Est-ce que je m'en vais 6 mois aux États-Unis ou en Angleterre pour apprendre la langue sur place ? Toutes ces choses-là, quand vraiment on cherche notre vision dans le futur et qu'elles matchent avec ce qu'on veut vraiment faire, que c'est vraiment quelque chose de réaliste, eh bien, ça nous implique beaucoup plus. Tout comme l'olympisme. Parce que l'olympisme, on a beau dire, il y en a qui se disent, ouais, l'entrepreneuriat, c'est super, je suis mon propre patron, je serai motivé. Mais l'olympisme, c'est pareil. Aller au jeu, oui, ça vous motive, mais ça ne suffit pas. Parce que ça devient un vrai travail, je le disais hier, avec les mêmes problématiques de motivation, de déception, etc. Donc, il faut trouver les ressorts pour qu'on soit motivé tout au long de l'année et tout au long de notre projet, qu'il soit sur 2, 4 ou 8 ans, tout comme vous êtes entrepreneur. Oui, ça me parle. Et par rapport aux délais ou aux objectifs imposés, moi, il y a quelque chose qui m'aide. C'est, par exemple, j'organise souvent des événements. Par exemple, la semaine.com, on organise des événements web, comme en ce moment, ou des événements présentiels, comme le championnat de France de lecture rapide ou des conférences à prendre, ou prochainement, le congrès de la mémoire sur Paris. Et lorsqu'on crée un événement, on définit la date et on s'engage sur cette date. Et c'est très, très compliqué. On peut toujours annuler, etc. C'est déjà arrivé, malheureusement. Par contre, c'est très, très compliqué lorsque tu commences à avoir des clients qui s'engagent et que tu es engagé publiquement parce que pour rendre possible un événement, il faut que tu communiques. À partir du moment où tu communiques, tout le monde le sait. Donc, si tu annules, tout le monde saura que tu es annulé et que tu es quelque part un loser, en fin de guillemets. Je grossis les traits, mais quelque part, lorsqu'on est dans cette dimension-là de l'entrepreneuriat, et il n'y a pas que le domaine de la formation qui est dans cette dynamique-là. C'est, par exemple, lorsque vous vous lancez un produit et que vous faites un crowdfunding au début, vous êtes, entre guillemets, obligé d'atteindre un certain résultat quelque part, en tout cas d'être présent à ce moment-là. Et c'est vrai, quelque part, par rapport à ce que tu dis, ça ressemble à une démarche olympique dans ce sens, je trouve. Tout à fait. Et puis, sur le congrès de la mémoire, par exemple, c'est le deuxième, je crois, qui va arriver en octobre. Je veux dire, je ne sais pas si avec tes collègues, vous avez fait une vision du futur, mais pourquoi pas se dire, ça devienne un événement international dans 3-4 ans avec des spécialistes de la mémoire américains, tout ça, ce qui veut dire peut-être une traduction en live avec des sous-titres en live. Tu vois, donc, voilà, et ne pas faire au début, c'est année après année, mais après, qu'est-ce qu'on veut en faire plus tard ? Et c'est vrai que ces points qui sont fixes, qu'on se met, c'est une bonne manière aussi de se rapprocher de ce que pourrait être un athlète olympique, à se dire, bien, j'ai une formation le 3 juillet en ligne qui commence, il faut que tout soit prêt. Et puis, si j'ai mis le 3 juillet et puis que c'est le 4, les gens vont me dire, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est vrai que ça, ça se rapprocherait assez d'une discipline olympique et au moins de l'impact que pourrait avoir sur le mental une décision comme ça par rapport à un athlète olympique. Oui, c'est clair. Je me rends compte, c'est assez marrant parce que pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on n'a pas du tout préparé de script, on est parti sur une thématique. Donc, si on lance le sujet, on va rebondir, on va construire dessus et je me rends compte que là, on peut continuer comme ça en fait, à faire des analogies, à trouver des pistes pour pouvoir s'inspirer de l'olympisme en tant qu'entrepreneur. Mais je pense que, voilà, pour en garder aussi pour d'autres web conférences qu'on en fera d'autres, je pense qu'on va peut-être conclure. Est-ce que tu as un petit message à partager pour conclure cette web conférence pour aujourd'hui ? Si vous êtes entrepreneur, peut-être qu'il y a des sportifs qui vous inspirent, donc inspirez-vous d'eux. Moi, je suis sportif, donc j'aime aussi m'inspirer des entrepreneurs, des Richard Branson, des Phil Knight sur Nike ou des choses comme ça. Donc, vous voyez, on mêle les deux mondes entre eux, mais c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes et j'essaye de prendre le meilleur des deux mondes. Moi, j'ai la chance d'avoir été à la fois entrepreneur, d'avoir été manager en entreprise, mais également côté sportif, donc je connais plutôt bien les deux mondes. Donc, j'essaye de tirer le meilleur de ces deux mondes, mais ils ont beaucoup de similitudes, ils ont beaucoup de similitudes. Et même si on n'arrive pas à calquer dans l'entrepreneuriat ce qu'on fait en olympisme, parce que je ne vais pas vous dire demain, allez pas dire demain, tiens, pendant six mois, je ne fais rien et puis je fais tout l'hiver. Ce n'est pas le but, si vous pouvez faire ça toute l'année, tant mieux. Mais par contre, le fait de se mettre des deadlines, le fait de se mettre des choses imposées qui vont vous forcer peut-être pas à procrastiner et puis à travailler un peu plus, l'adrénaline, le stress, à mettre en place un plan d'action, à mettre en place des compétences qui vont vous permettre de faire tout ça. Si le sport peut vous inspirer, foncez. Comme moi, je peux m'inspirer d'entrepreneurs à succès qui sont du monde quand même différent du mien à la base. Eh bien, super. Merci beaucoup pour cette phrase de conclusion. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce direct. Si vous regardez ce différé, cet enregistrement, sachez que c'était du direct. Et on se retrouvera avec grand plaisir, Eric et moi, pour continuer de parler d'entrepreneuriat, de management, de soft skills, de sport, justement, pour pouvoir trouver des axes d'évolution et de progression pour les personnes qui touchent à tous ces milieux. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup à toutes et à tous. et à la prochaine. Merci à toi, Jérôme. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada